Bonjour, cette semaine donc la présentation du numéro 322 de la tribune des travailleurs. Nous sommes à la veille d'une grève qualifiée d'historique par certains et certainement à juste titre, la grève des enseignants appelée par l'ensemble des organisations syndicales qui aura lieu demain. Des chiffres sont déjà annoncés, on nous dit 75% de grévistes sur les écoles en moyenne, ce qui est un chiffre extrêmement important et qui témoigne de la colère de la profession. Alors cette grève, et c'est l'objet de l'éditorial cette semaine, c'est une grève qui vient de loin. Pourquoi elle vient de loin ? Parce que c'est une grève qui vient d'en bas, qui vient des différentes mobilisations d'appels, d'écoles, de délégations, de grèves, de mobilisations qui depuis maintenant des mois se multiplient dans les écoles, les collèges et les lycées. Et ce mouvement qui vient d'en bas, à un certain moment, a contraint les fédérations syndicales en haut à appeler à la grève, à la grève le 13 février prochain. Alors, bien évidemment, on le sait, ce n'est pas une journée de grève qui va régler les problèmes. Des problèmes qui sont majeurs, des problèmes qui sont liés au chaos organisé par le gouvernement dans ce domaine et dans bien d'autres, je serai amenée à revenir. Un gouvernement qui, depuis deux ans, n'a strictement rien fait pour améliorer la situation des élèves, pour améliorer la situation des enseignants. Alors qu'il aurait été possible, en dégageant les moyens financiers nécessaires, de recruter massivement des enseignants, d'équiper les classes en capteurs de CO2, en purificateurs d'air, d'équiper les écoles en masques FFP2, en gel. Tout cela n'a absolument pas été fait. On nous a, comment dire, présenté des protocoles. Quand même, depuis le début de l'année, depuis le 3 janvier, il y a eu exactement trois protocoles qui ont été décidés par le ministère de l'Éducation nationale qui ne règlent absolument pas les problèmes auxquels sont confrontés aujourd'hui les enseignants et les parents d'élèves. Alors quand je dis que c'est une grève qui vient d'en bas, vous pourrez lire en pages 3 et 4 les témoignages de ceux qui sont au charbon et qui sont confrontés tous les jours à ce chaos organisé par le gouvernement. Par exemple, vous lirez le témoignage de Laurie, qui est mère d'élèves et enseignante à Olila et qui explique que dans le collège de son fils, la première semaine de cours, c'est-à-dire depuis le mois de janvier, depuis la rentrée de janvier, a été, comme elle dit, très perlée, puisque alors que le brevet est dans quelques mois, son fils n'a eu que deux heures de cours le lundi sur 6, une heure le mercredi sur 3, pas de cours le vendredi et elle ne sait pas ce qui va se passer dans les semaines qui viennent. Elle sait en tout cas que sa professeure de français malade sera absente et ne sera pas remplacée, ce qui est quand même le cas de centaines et de centaines de milliers d'enseignants aujourd'hui. Vous pourrez lire également dans la même page le témoignage de Cécile qui est professeur des écoles à Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis et qui exprime sa crainte de tomber malade. Et pourquoi elle a peur de tomber malade ? Pour la maladie, bien évidemment, mais surtout parce qu'elle sait que si elle tombe malade, elle ne sera pas remplacée parce qu'il n'y a plus de remplaçant dans ce pays. Et comme elle le dit très bien, en Seine-Saint-Denis, cela fait bien longtemps qu'on n'a pas vu un remplaçant dans les écoles. Donc, c'est une situation qui dure depuis des années et qui n'a absolument pas été réglée par le gouvernement. Et puis, vous pourrez lire également le témoignage d'Arnaud qui est enseignant en lycée à Montreuil et qui lui explique qu'il est impossible de laisser le gouvernement continuer à détruire l'école et qu'il faut exiger les recrutements nécessaires, ainsi que toutes les protections sanitaires permettant d'enseigner dans des conditions correctes. Et ça commence pour lui, et je pense qu'il a raison, par le recrutement des trois enseignants qui sont absents depuis des mois dans son lycée. Vous pourrez lire également le témoignage de Céline, qui elle aussi est maire d'élèves et enseignante, à Rouen. Et elle raconte le désarroi de ses élèves dans son lycée. Ils ont été, dès les premiers jours de l'année, exfiltrés. C'est le terme qui est utilisé, exfiltrés des classes, parce qu'ils ne sont qu'à contact, donc ils doivent rentrer chez eux. Ils ont déjà, il y a deux ans, été privés d'un certain nombre d'heures de cours. Ils l'ont encore été l'année passée avec l'enseignement hybride. Et là, on leur dit qu'ils doivent rentrer chez eux. Donc, Céline, elle essaye d'organiser au mieux, avec les élèves présents, un système pour permettre aux exfiltrés d'avoir quand même les cours dont ils sont exclus. Mais elle dit que c'est extrêmement difficile. Ça lui demande du travail supplémentaire et ça ne règle absolument pas la question d'une véritable instruction. Alors, cette grève, nous serons bien évidemment amenés à y revenir dans les prochains numéros de notre journal. Mais, comment dire, ça n'est pas uniquement dans l'éducation nationale qu'on les retrouve. D'abord, c'est dans la santé, je vais y revenir, puisqu'il y avait là aussi une grève appelée mardi dernier contre la politique du gouvernement. Mais il y a aussi ces grèves dont on parle depuis un certain temps pour les salaires dans les boîtes du privé, pour l'amélioration des conditions de travail. Cette semaine, nous revenons sur quatre secteurs différents. D'abord, la grève des sages-femmes à Brest. Puis, la grève à la FNAC à Paris pour l'obtention d'une prime. La grève à l'EHPAD de Cazobon dans le Gers, où là encore, elles avaient peut-être, vous vous en souvenez, déjà fait grève il y a quelques mois pour obtenir des remplaçants. Comme l'accord n'a pas été respecté par la direction, elles se sont à nouveau mises en grève et ont obtenu un certain nombre de revendications. Et puis, vous verrez également la grève chez Arkema, qui a arraché des augmentations de salaire. Mais je voudrais revenir à un autre secteur particulièrement impacté par la politique du gouvernement, c'est celui de la santé. Je disais tout à l'heure qu'en deux ans, le gouvernement n'a strictement rien fait concernant les mesures d'urgence à prendre pour que les enseignants puissent continuer à enseigner. C'est exactement le même problème qui est posé aux soignants, prendre les mesures pour que les soignants puissent continuer à soigner. Et nous sommes arrivés à une situation extrêmement inquiétante, notamment en ce qui concerne les déprogrammations. Vous l'avez peut-être entendu, Macron a osé dire le 4 janvier, lors d'un entretien aux Parisiens, qu'il n'y avait pas de tri de patients. Jamais nous n'avons été confrontés à cela, dit-il. Or, n'importe quel médecin hospitalier aujourd'hui sait que c'est faux, que c'est un mensonge et que d'une manière ou d'une autre, il y a déjà du tri de patients. Et c'est ce que dit le collectif Interhôpitaux dans un article où il explique que, contrairement aux propos du président, certains hôpitaux publics pratiquent déjà des tri de patients. L'un des urgentistes du comité Interhôpitaux explique que la déprogrammation d'opérations est déjà un tri, et il a raison, certes informel, mais c'est un tri, puisqu'en déprogrammant des patients, vous leur faites perdre des chances. Et je crois que ce sont effectivement des centaines et des milliers de patients qui sont concernés par ces déprogrammations et leurs conséquences. Et un chiffre est donné qui fait froid dans le dos, enfin plusieurs chiffres sont donnés. Le report d'une opération de quatre semaines peut entraîner, en ce qui concerne des cancers, une augmentation de la mortalité de 6 à 8 %, et si le report augmente à huit semaines, l'augmentation du risque de mortalité peut être de 17 %. Donc, on imagine aujourd'hui les pertes de chances pour ces patients qui auraient pu être opérés, qui auraient pu voir leur vie sauvée, mais dont la vie est remise en cause en raison de la politique de gouvernement et uniquement de la politique de ce gouvernement. Alors, les conséquences, on les connaît pour les patients, mais c'est aussi des conséquences pour les soignants. Vous verrez par exemple cette infirmière d'un hôpital de la PHP qui explique en page 5 qu'on envoie désormais les agents qui sont positifs au COVID au travail. Il suffit qu'ils soient asymptomatiques, qu'ils ne présentent pas de signe respiratoire, c'est-à-dire qu'ils ne toussent pas et qu'ils n'éternuent pas, et qu'ils disposent d'un schéma vaccinal complet. Dans ce cas, ils peuvent aller travailler en fonction des obligations du service, ce qui est quand même absolument incroyable. Je rappelle quand même qu'on a suspendu un certain nombre de personnels parce qu'ils n'étaient pas vaccinés, et aujourd'hui, ce gouvernement ose imposer aux malades d'aller travailler dans les conditions que nous connaissons. Alors, nous revenons sur d'autres témoignages, notamment à Limoges ou encore en Mayenne, où là encore, les personnels soignants sont confrontés à la politique du gouvernement. Et c'est exactement le même problème qui est posé. En deux ans, on aurait pu former des médecins, on aurait pu former des infirmières, on aurait pu former des aides-soignantes, on aurait pu embaucher massivement des personnels, mais rien n'a été fait, et c'est aujourd'hui le gouvernement qui est responsable de cette situation. Alors, comme il est responsable, bien évidemment, il essaye de trouver des boucles émissaires. Vous avez certainement entendu sa petite déclaration, sur laquelle je ne reviendrai pas, mais qui consiste à faire retomber sur les non-vaccinés les conséquences de la situation sanitaire. Quand même, il me semble que ce ne sont pas les non-vaccinés qui ont fermé les lits et qui ont supprimé les postes de soignants dans les hôpitaux. La méthode, on la connaît bien, trouver des boucles émissaires pour camoufler sa responsabilité, trouver des boucles émissaires pour, comment dire, diviser la population, c'est la même méthode utilisée par Zemmour et Le Pen quand ils considèrent que c'est la faute des immigrés si la situation est celle que nous connaissons en France. Alors, c'est sans surprise que le pass vaccinal dont nous avons déjà parlé dans le précédent numéro a été adopté par l'Assemblée nationale. Il est actuellement débattu au Sénat. Un projet de loi adopté en première lecture. Et nous revenons sur le contenu de ce pass vaccinal, notamment les sanctions qui pourraient être infligées à ceux qui ne le présentent pas et notamment les conséquences que ça pourrait avoir pour les salariés dans l'entreprise si le gouvernement décidait d'aller jusqu'au bout de sa démarche de l'obligation vaccinale. L'école, les hôpitaux et puis bien sûr les universités. C'est en ce moment les examens à l'université, les partiels. Et là encore, la politique du gouvernement plonge les étudiants dans un abîme de désarroi. Pourquoi ? Parce que c'est l'égalité même de l'ensemble des étudiants qui est remise en cause. La ministre Vidal, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a décidé de se défausser de sa responsabilité en rejetant sur les universités la responsabilité et d'organiser les partiels, les examens dont je viens de parler. Alors, tous les cas de figure sont possibles. Distantiel, présentiel, session de substitution. Chaque université, chaque filière, parfois chaque enseignant est amené à bricoler des solutions pour l'organisation des partiels dans sa fac. Et vous pourrez lire en page 7 de nombreux témoignages d'étudiants qui racontent qu'ils sont malades et que pour l'instant, ce sont uniquement ceux qui ne sont pas malades qui peuvent passer leurs examens. Ils ne savent absolument pas à quelle sauce ils vont être mangés. Ils ne savent pas s'ils vont avoir une session de rattrapage et s'ils vont pouvoir valider leur année universitaire. Et puis, bien sûr, tout ça nous ramène à la préparation du meeting du 22. Écoles, universités, hôpitaux, je crois qu'il est facile de faire le lien entre ces mesures qui n'ont pas été prises par le gouvernement, ces mesures d'urgence, et le fait que des milliards, des centaines de milliards, ont été accordées aux capitalistes depuis le début de la pandémie. Donc, nous revenons sur la campagne en cours dans pages 8 et 9 de la Tribune des travailleurs cette semaine. Près de 15 000 signatures ont été recueillies sur l'appel pour la réquisition des 600 milliards. Et puis, des appels spécifiques sont en cours d'élaboration et de signatures. C'est le cas, par exemple, dans l'enseignement supérieur. C'est le cas également sur la plateforme aéroportuaire de Roissy et certainement dans d'autres secteurs sur lesquels nous serons amenés à revenir. Et puis, nous revenons également dans ces pages POID sur, comment dire, le rapport entre le journal et les mouvements de lutte de classe, la mobilisation sur le terrain de la lutte de classe. Et vous lirez notamment cet article très intéressant sur la grève de la propreté urbaine à Grenoble, où nos camarades sont allés dans l'assemblée générale de grève. Et le responsable CGT a présenté notre camarade. Celui-ci prend la parole et dit « je suis le représentant d'un petit journal, ce à quoi le responsable CGT a dit non, non, moi ce journal, je le connais bien, c'est un grand journal et je vous invite tous à l'acheter », ce qu'ils ont fait à la fin de l'assemblée générale. Et donc, il y a dans cette page neuve une interview du responsable syndical, des responsables syndicaux de Grenoble. Alors, c'est toujours le même sujet, la mise en œuvre des 1607 heures qui déclenche des grèves dans de nombreuses collectivités territoriales. Et alors eux, ils ont appris la chose suivante, c'est qu'avec la mise en place des 1607 heures, ils auraient dû travailler 14 fois deux heures supplémentaires non payées et non sept minutes par jour comme d'autres catégories de personnel, ce qu'ils ont bien évidemment refusé, ils se sont mis en grève. La municipalité a été amenée à reculer et donc à leur accorder comme aux autres, si je puis dire, accorder les sept minutes par jour. Et ils ont dit comme c'est le temps de la douche, et bien finalement, on s'en sort bien, on n'aura de fait pas d'augmentation du temps de travail. Et ce qui est intéressant, c'est le débat qui s'engage dans nos colonnes avec des militants de toute tendance. Vous pourrez lire par exemple l'interview de cet élu LFI Dayan, Jean Moselle, qui est le seul au conseil municipal qui a voté contre la mise en œuvre des 1607 heures. Il explique les raisons pour lesquelles il a voté contre, et il indique que c'est une position nationale soutenue par LFI de voter contre les 1607 heures dans les collectivités territoriales. Alors on pourra s'étonner qu'à Grenoble, dont je viens de parler, le groupe LFI se soit abstenu. Donc on ne voit pas bien comment dire la position nationale se dessiner, mais sûrement existe-t-il des raisons sur lesquelles peut-être les conseillers municipaux à LFI de Grenoble auront l'occasion de s'exprimer. Et puis vous verrez également ce débat avec Pascal Mazet, qui est conseiller régional PCF dans l'Aveyron, et qui revient sur la grève à la SAM, vous savez cette entreprise sous-traitante de Renault, qui est en grève depuis des mois et des mois. Il y a d'ailleurs aujourd'hui un rassemblement national à Paris, ils sont montés à Paris pour exiger du gouvernement une chose, c'est que l'argent public, et c'est Pascal Mazet qui le dit, que l'argent public touché par Renault sauve la SAM et ne la coule pas, comme c'est le cas aujourd'hui, en tout cas c'est la décision qui a été prise par l'ensemble des dirigeants de la boîte. Débat très intéressant en page 10 sur la protection sociale complémentaire, notamment dans le congrès de la FSU du Barin. Faut-il, oui ou non, voter pour cette mesure qui, je le rappelle, divise entre les salariés et les retraités. Et puis nous en arrivons aux pages internationales. Alors cette semaine, bien sûr, nous consacrons une page au soulèvement des ouvriers du Kazakhstan, qui maintenant depuis plusieurs jours ont organisé une mobilisation massive. Au point de départ, cette mobilisation est partie de l'ouest industriel du pays, et puis elle s'est généralisée à tout le pays. Qu'est-ce qui a déclenché ça ? Eh bien, c'est le doublement du prix du litre de gaz fin décembre, qui a été la goutte d'eau et qui a entraîné ce soulèvement populaire que nous connaissons aujourd'hui. Mais ça ne se limite pas, bien évidemment, à cette revendication. Aujourd'hui, les ouvriers du Kazakhstan exigent de meilleures conditions de travail et des augmentations de salaires. Et je crois que la conclusion qu'on peut en tirer, c'est que la classe ouvrière est debout, elle est debout et elle combat, cela malgré des années de privatisation mafieuse et de répression anti-ouvrière conduite par les gouvernements successifs du Kazakhstan. Vous verrez, on publie un petit appel du mouvement socialiste du Kazakhstan, qui est une organisation qui se réclame des travailleurs et du socialiste, qui appelle partout à former des comités d'union d'action dans les entreprises comme dans les localités, de manière à pouvoir résister à la terreur militaro-policière organisée par le gouvernement. Et ils expliquent qu'ils ont également besoin du soutien de l'ensemble du mouvement ouvrier et communiste international. Et puis, un article aussi sur la situation aux États-Unis, et notamment sur les menaces contre les droits civiques, en particulier ceux des Noirs. Il y a effectivement une offensive menée aujourd'hui dans un certain nombre d'États. Il y a par exemple pas moins de 400 projets de loi en cours d'examen dans 48 parlements d'États, qui visent à réduire le droit de vote. Et évidemment, ça va affecter en premier lieu les Noirs. Si on ajoute à cela la remise en cause dans toute une série d'États du droit à l'IVG, eh bien il y a, ce n'est pas nous qui le disons, mais un professeur à l'université de Yale, qui explique qu'il y a une marche légale au fascisme qui est très très dangereuse actuellement aux États-Unis. Mais, et je terminerai là-dessus, les choses ne sont pas jouées, et le responsable de la section syndicale du syndicat des dockers de la Côte-Ouest dit la chose suivante « Regardez l'histoire des États-Unis ». Elle ne ment pas, ce n'est pas la première fois dans notre histoire que les Noirs ont été abandonnés et que les deux partis, démocrates et républicains, les ont laissés tomber. Réveillons-nous avant qu'on nous remette nos chaînes. Et je terminerai donc sur cette déclaration des dockers de la Côte-Ouest des États-Unis. Bonne semaine et à bientôt. Sous-titrage ST' 501